La chose la plus difficile à gérer dans la vie, c'est la déception. La déception. Je suis déçu. Mais d'où vient la déception? Ça n'a rien à voir avec mon message, je fais juste quelques petites annonces avant le message. D'où vient la déception? Des attentes frustrées. Ça veut dire que j'ai une attente à quelque chose, mais cette chose n'arrive pas, au moins pas dans la manière dont j'anticipais, j'attendais. Et en conséquence, je passe par la déception. Est-ce que quelqu'un ici a passé par la déception dans la vie? Il n'y a qu'un tiers? Écoutez, on passe tous par la déception, tôt ou tard. Dans la vie, ce n'est pas une question, si je passe par la déception, c'est plus ou moins quand je passe par la déception et combien de fois je passe à la déception, est-ce que je vais rester dans la déception? Hello? Et à quoi ça sert de me fixer certains objectifs enracinés sur seulement un espoir humain qui n'est en aucun cas enraciné dans une vérité éternelle, mais que simplement parce qu'on change un chiffre sur le calendrier, j'aurai de nouveaux résultats en faisant les mêmes choses. Je passerai certainement à 100% de vrai par une déception. Hello? Combien dans les années passées, vous vous êtes fixé des résolutions? Ça, c'est le truc. Cette année, je... Vous savez que la résolution, il y avait une statistique faite aux États-Unis, et je sais, on est fous pour les statistiques là-bas. Le souhait numéro un, chaque janvier, début janvier, devinez. Voilà, perdre du poids. C'est pour ça que vers la fin décembre, toutes les salles de sport, les salles de gym et tout le reste, commencent à faire toutes sortes de publicités pour des remises de, voilà, d'abonnements dans les salles de gym. Pourquoi? Parce qu'au début de chaque année, tout le monde se met au sport. Même en partant de la maison ce matin, on a vu trois gars avec des vélos qui sembleraient tout neufs. Des VTT, ils étaient sur la rue avec des VTT. Bon, on ne met pas les VTT sur la rue, on met dans... Bon, en tout cas. Mais au niveau de l'équipement, ça se voyait, c'était des amateurs, des débutants. Et je dis, voilà. Voilà quelques-uns qui ont fixé des résolutions d'années de perdre du poids en faisant du vélo. On va revenir dans les semaines à venir pour voir combien ils ont cassé le vélo quelque part. Là, ils ne vont plus jamais le retrouver. Incroyable. Mes amis, ce qui est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'avoir toujours l'espoir basé sur la parole de Dieu. Et non sur un souhait qui tourne dans l'air. On n'est pas comme ceux du monde. Amen. Notre espoir est un espoir éternel. Et pourquoi ? Parce que nous n'avons pas juste... J'aimerais qu'il fasse beau demain. Très bien. Mais s'il ne fait pas beau, je plonge dans une déception. S'il fait beau, je vais dire... Ah ! Magnifique ! Il fait beau ! Mais s'il ne fait pas beau... Ah ! Il ne fait pas beau ! Donc, en conséquence, mon état est déterminé par mes circonstances. Je préfère vivre ma vie sur quelque chose qui est inébranlable, qui est sûr et certain. C'est la parole de Dieu. C'est la seule chose dans cet univers qui ne change de point. Amen. Parce que la Bible, c'est le reflet de Dieu lui-même. Et Dieu ne change de point. Quand Dieu, il est heureux le lundi, il est heureux le mardi. Et si je suis en Lui, quelles que soient mes circonstances, je peux aussi être heureux. Parce que je suis environné de Lui qui ne change de point. Le monde change tout le temps. Vous êtes toujours avec moi ce matin ? Je sais, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait jeudi dernier ? C'était jeudi ou vendredi ? Franchement, je ne me souviens même pas la date. Je crois que ce jour-là, Catherine et moi, comme on se retrouvait tous seuls à la maison, on a regardé un petit film à la télé et puis on s'est couché tôt. En tout cas. Bon, ça n'a rien à voir. Ok, fini les annonces. Juste, j'ai vraiment de bonnes nouvelles à vous annoncer ce matin. Merci ma chérie. Vous allez, au moins une fois dans la vie, faire un voyage en Israël. Ça, c'est une occasion de se réjouir quand même. Amen. Combien vous voulez faire un voyage en Israël ? Vous avez ce désir maintenant. Bon, levez-vous, on va prier pour vous. J'aimerais prier pour vous tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire signer une promesse d'achat, ok ? Non, c'est juste faire un acte de foi, ok ? Parce que moi aussi, et franchement, la dernière fois que je suis allé, ça m'a coûté une petite fortune. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on peut faire toutes les semaines, quoique quelques-uns le font, mais bon. Pour d'autres qui ont des revenus, parfois un peu restreints, il faut quasiment un miracle pour faire un voyage, un vol de trois heures et un petit séjour. Allez, levons tous les mains de mon Seigneur. Papa, tu vois combien ton peuple est touché par un désir d'aller marcher là où Jésus a marché, de bénir ce peuple que la Bible, dont Romain, appelle le peuple de Dieu, de te louer sur cette terre qu'on appelle la terre sainte, Seigneur, de prier, parce que la Bible nous dit de prier pour la paix de Jérusalem. Seigneur, nous te demandons tout simplement, ici, au début de cette année fiscale, Halléluia, Seigneur, que tu ouvres les écluses du ciel, que tu déverses une bénédiction sur chacun d'entre nous qui est debout, et même pour ceux qui sont assis, mais parce qu'ils ne savent pas encore pourquoi aller en Israël, ok ? Mais bon, bref, vous serez aussi bénis. Donc, mes Seigneurs, nous prenons un pas de foi, et nous te demandons, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, en ce début d'année fiscale, Seigneur, ouvre les écluses du ciel, bénis-nous, pour que nous puissions combler ce désir du cœur, et aller sur cette terre bénie. Nous le prions au nom de Jésus. Halléluia, Amen. Ok, tourne à la personne, avant de prendre le bas, juste tourne à quelqu'un, dis-lui, tu iras en Israël, je le déclare. Et ça, c'est vrai aussi pour nos internautes. Vous irez aussi en Israël. Je le déclare au nom de Jésus. S'il vous plaît, juste marquez cette date, au moins dans le cœur, sinon dans la Bible, ou sur le bras de ton voisin, 15 au 22 octobre. 15 au 22 octobre. 15 au 22 octobre, parce que nous participons à l'organisation d'un voyage, en Israël, à l'occasion de la fête du Sukkot, la fête des terrenacles. Donc, à savoir que, à partir de l'année 2016, ça va devenir un voyage annuel. Ok, un voyage annuel. Je compte, moi-même, participer aussi à ce voyage, une fois par an. Donc, c'est là où nous avons fixé notre froid. Et puis, voilà. Donc, si vous n'avez jamais fait le défilé des nations dans les rues de Jérusalem, mes amis, c'est une chose à vivre. Vraiment. C'est une chose à vivre. Quand tu vois des gens qui viennent du monde entier pour accomplir la prophétie en Zacharie, que toutes les nations monteront à Jérusalem pour la fête de terrenacles, pour adorer le Seigneur. Et quand tu vois toutes les nations qui se présentent, juifs et non-juifs, c'est vraiment quelque chose de touchant. Et tu vois tous les habitants de Jérusalem qui se mettent au bord de la route, qui crient, qui... Voilà. Le truc, c'est que les nations marchent en ordre alphabétique. Très souvent, juste devant nous, avant la France, c'est le Finlande. La dernière fois que j'ai fait cette marche, il y a des années, la France, la délégation française, on était peut-être à une faible dizaine de personnes. Et on avait quelques tout petits drapeaux comme ça, tu vois, français. Ouh, hallelujah, nous les Français. Et devant nous, il y avait au moins 800 Finlandais. Avec des grosses baignères, des costumes, des... Je dis, oh la 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 la. Alors là, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu nous donnes un coup de nez en France. C'était un peu embarrassant. Mais en tout cas, on a dit, mais au moins on est là. Hallelujah. Au moins on est là. Et la France vient pour bénir Israël. Vous savez qu'au niveau de la population juive, c'est la France l'année dernière qui était le pays numéro un par rapport à l'aliyah. L'aliyah, c'est le mot en hébreu qui signifie le nombre de juifs qui retournent en Israël. La France était le pays numéro un du monde. Je crois que depuis deux ans ou trois ans, en fait. Donc, mais lorsque les chrétiens viennent, on est vraiment peu nombreux. Et Dieu change cela. Amen. Dieu le change. Hallelujah. Vous savez, il y a des Martiniquais qui viennent de la Martinique pour aller en Israël. Il y a des gens de Fidji, de Nouvelle-Calédonie, et les autres îles francophones. Il y a tous les pays francophones africains qui sont présents. C'est juste les évangéliques métropolitains qui trouvent d'autres choses à faire, et peut-être parce que la vie, c'est plus difficile ici qu'ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est juste que j'aimerais vraiment qu'il y ait la foi au peuple de Dieu, d'y aller, bénir ce peuple, bénir cette terre. Amen. Pour que Dieu libère sur nous aussi sa bénédiction. La Bible nous promet en Zacharie que les nations qui montent à Jérusalem pour la fête de Therbanaca et qui adorent le Seigneur, sur cette fête, leurs pays seront bénis en retour. Donc, ce n'est pas qu'aller bénir le peuple en Israël, c'est aussi d'apporter une bénédiction sur nous-mêmes. Parce que ce qu'on sème, mais si on ne sème pas, Amen. Bon, c'est vrai que tu dis, oui, mais il pleut trop ici, on n'a pas besoin du pluie du Seigneur. Mais la pluie en Israël, c'est un symbole de la bénédiction de Dieu. Et si vous voulez être béni, mes amis, il faut être une bénédiction. Amen. Donc, trouvez Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2. Alléluia. Et si je peux juste rajouter un petit grain de sel sur l'annonce pour ce mercredi soir à 20h, un temps de prière pour Israël. Peut-être vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi il faut prier pour Israël. Écoutez, il y a quelques années, j'étais exactement comme vous. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait prier pour Israël. Et même, je prenais un peu, le chrétien qui prie pour Israël, je le prie un petit peu comme un... Je ne sais pas. Quelqu'un un petit peu trop émotionnel, pas assez bien enraciné dans la Bible, c'est parce que mes yeux étaient aussi aveugles, aveuglés à certains passages bibliques. Mais je crois qu'il y a non pas simplement un rôle historique qu'a joué Israël dans le passé, mais un rôle prophétique que jouait Israël dans le présent et dans le futur. Et la Bible dit que ceux qui bénissent Israël seront bénis. Donc, mes amis, encore une fois, même si le niveau de ton théologie concernant Israël est très bas et le niveau de ta connaissance est très basse, venez bénir ce peuple quand même parce que la Bible promet une bénédiction pour toi. Et même, il y a des exhortations priées pour la paix de Jérusalem. Donc, la Bible nous commande même, nous ordonne de prier pour Israël. Donc, venez à 20h ce mercredi et joignez-vous à nous pour ce temps de prière. Ephésiens, chapitre 2 et les versets 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dont le Seigneur. Verset 22. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Seigneur, nous voulons vraiment te remettre ce moment de partage au pied de Jésus. Seigneur, nous te demandons l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux, rendre sensibles nos cœurs pour que ta parole puissante puisse pénétrer dans la profondeur de nos cœurs, nos âmes, pour que ta parole puisse nous changer, nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Hallelujah. A lui l'honneur et à lui la gloire. Tout le monde dit Amen. Hallelujah. Ça fait depuis, je crois, le mois de septembre que nous sommes dans la Syrie, dans notre survol de cette lettre aux Éphésiens. Une lettre extraordinaire et la dernière fois, j'ai touché un mot parce qu'il me semble que dimanche dernier, on a fait autre chose. Il y a quinze jours, j'ai prêché sur la grâce et vraiment, j'étais très tiré de vouloir encore passer quelques semaines sur le sujet de la grâce parce que faire un petit message d'une demi-heure sur la grâce de Dieu, mes amis, ça ne suffit pas du tout. Mais je vous promets qu'on va revenir sur la grâce. D'accord? Mais pour l'instant, je reçois du Seigneur qu'il faut continuer dans notre survol. D'accord? J'espère que ça ne vous dérange pas. Dis à la personne à côté de toi, ça ne me dérange pas. Ok. On commence notre passage avec cette phrase, « Il est venu nous annoncer la paix ». Bon, déjà, c'est qui le « il » ? Bien évidemment, c'est Jésus. Il fait référence au verset 13 et 14 du même chapitre. Donc, je ne sais pas les gars, je vais aller très vite avec les références bibliques. Je ne sais pas combien vite sont vos doigts, mais dans le verset 13 et 14, nous lisons ceci, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous, et le « vous » ici, c'est qui le « vous » ? Oui, mais « nous », c'est qui « nous » spécifiquement. Ok. En fait, avec Paul, il faut toujours faire très attention avec le « vous », le « nous », le « lui », le « il ». Il faut vraiment trouver le début dans la pensée de Paul pour savoir à qui il fait référence. Avec Pierre, avec Jacques, Jean, c'est un petit peu différent. Mais la façon de Paul à écrire, c'est un peu complexe. Il commence une idée dans un chapitre et puis trois chapitres plus tard, il revient sur l'idée. C'est pour ça que parfois, quand on tombe au milieu d'un texte, on se demande, mais il parle de quoi au juste ? Hello ? Donc, je vais vous aider à vous faire quelques petits commentaires pour que le vrai sens de ce passage puisse nous revenir à la surface facilement. Mais déjà, en parlant de cette référence de « vous », il parle spécifiquement de chrétiens non-juifs. non-juifs. Ok ? Déjà, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont de naissance physique juif ? Ok. Un, deux, trois, d'autres ? Ok. Combien, quatre, combien vous êtes de naissance physiquement non-juif selon votre connaissance ? Ok. La grande majorité. Quoique vous savez que dans les Moyen-Âge, beaucoup de juifs ont fait des conversions au christianisme pour ne pas être tués. Donc, en conséquence, il pourrait y avoir quand même un mélange de sang. Voilà. Mais bon, bref. Donc, Paul, il fait référence. Christ est venu pour vous annoncer, vous qui étiez éloignés. Donc, c'est une référence à ceux qui ne sont pas juifs. Les païens, que je n'aime pas ce mot païen, parce que c'est très proche au mot idolâtre et le sens dans la langue grecque de païen n'est pas forcément un idolâtre. C'est juste quelqu'un qui n'est pas juif. C'est pour ça que dans certaines traductions de la Bible, ils n'utilisent pas le mot païen mais le mot grec. Quoique je ne suis pas grec de nationalité. Il faut comprendre que bibliquement parlant, il n'y a que deux races. Il n'y a que deux races. Il y a le juif et il y a tout le reste. Ok ? Voilà, pour faire simple. D'accord ? Donc, si vous êtes juif ou hébraïque, hébreu, vous faites partie d'Israël, vous êtes le peuple choisi. Si vous n'êtes pas dans le peuple choisi, vous faites partie des nations, de Goïm. Goïm, c'est le mot pluriel. Goïa, c'est le mot singulier. Ok ? Donc, la plupart de nous nous fait partie du Goïm. Vous êtes toujours avec moi. Donc, on peut dire vous qui étiez éloignés, c'est le Goïm, les nations, le païen, le grec, le non-juif. Jésus, il est venu nous annoncer la paix en nous rapprochant par Jésus-Christ à la promesse de Dieu. C'est ça, le texte. Le texte parle de ce miracle de Dieu que Dieu a effectué à travers Jésus-Christ par rapport à ces deux races. Tout le monde dit deux races. Et Dieu, il en a fait un miracle avec les deux races. Ha ! Ok ? Restez bien accroché avec moi ce matin parce que c'est pas juste un cours sur l'histoire ou le côté physique. C'est très spirituel parce que ce que Dieu veut faire avec nous dépend de notre dépend de la révélation de ce miracle que Dieu a fait avec les deux races. Vous êtes toujours là ? Ok. Tout le monde dit deux races. Dieu, il en a fait un miracle. Dieu, il en a fait un miracle, s'il vous plaît. Ok. Donc, lorsque Paul fait référence dans le verset 17, Jésus est venu annoncer la paix. Il parle de la paix entre les deux races. Il parle de cette paix entre les deux races. Il est venu annoncer ou déclarer la paix. Pour beaucoup de nous, on pense que la paix n'est que la cessation de violence ou l'absence de violence. Mais la paix, bibliquement, est nettement plus que ça. Au contraire, en fait, la paix, dans le sens biblique, a beaucoup plus la notion de victoire. C'est-à-dire qu'au milieu de mes épreuves, j'acquis ou j'enforce ou j'obtiens la paix. Ça veut dire que je domine mes épreuves. Donc, la paix humaine, c'est l'absence d'épreuves. Mais la paix spirituelle, c'est dominer les épreuves. Est-ce que vous voyez la différence ? C'est pour ça, il ne faut jamais prier contre les épreuves, mes amis. Il ne faut jamais prier et chasser Goliath. Il ne faut jamais prier au Seigneur que tu contours, que tu changes le chemin sur lequel je suis pour contourner les épreuves. Il faut prier plutôt au Seigneur, ok, amène les épreuves. Ben, réfléchissons. Est-ce que les épreuves vont venir ? Ça vient tout seul. Mais tant que j'ai une mentalité de vouloir éviter les épreuves, écoutez, maintenant, si tu commences à créer les épreuves, c'est autre chose. D'accord ? Ça, c'est juste stupide. S'il vous plaît, ne soyez pas stupides. D'accord ? Parce qu'il y a suffisamment d'épreuves dans la vie, on n'a pas besoin d'en créer encore plus. N'est-ce pas ? Donc, mais les épreuves vont venir, donc pourquoi pas juste avoir une mentalité de, ok, donne-moi ton meilleur. On verra ce que tu as dans le ventre. Vous me regardez comme si je suis un peu... Je crois qu'il a mangé trop de chocolat, le pasteur, et il n'est pas bien dans sa tête ce matin. Non, la paix, bibliquement parlant, n'est pas l'absence des épreuves, ou de problèmes, ou de stress, ou de fatigue. Non, c'est la présence de Dieu qui vient au milieu de mes épreuves. C'est les disciples dans la barque qui se trouvent au milieu d'une tempête. Et Jésus vient marchant sur l'eau. Ça, c'est la paix. La paix, c'est Jésus qui marchait sur les vagues. Wow! Allez, vous êtes encore là, mes amis, ce matin? Ok. Ça, c'est la paix. Si vous voulez la vraie paix, ils vous font une tempête. Et n'est-ce pas vrai que la plus grande, la tempête, plus grande, la paix? Quand tu voyais Jésus marcher sur la terre ferme, on ne criait pas « Wow! C'est un miracle! » Mais le voyant marcher sur l'eau, au milieu d'une tempête, au milieu de la nuit, ça, c'est un miracle. Vous voulez un miracle? Vous voulez vraiment un miracle? Je vous pose une question, mais vous n'êtes plus sûr de la réponse. Alléluia! Si vous voulez un miracle, mettez-vous sur les eaux et gardez bien les yeux ouverts pour la tempête. et quand tu commences à voir la tempête arriver, il te disait « Gloire! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vers une alliance qui était la fondation pour la nouvelle, mais ce n'est que la fondation. Personne ne veut vivre dans le sous-sol. Mais il faut le sous-sol pour bâtir le rez-de-chaussée. Donc, on dit « Merci Seigneur, nous ne voulons pas démonter le sous-sol, mais nous ne voulons pas y vivre non plus. Vous êtes toujours avec moi. » Donc, j'espère que ce passage est tellement important parce que dans notre église, il y a quoi, il faut remonter quoi, il y a 6 ou 7 ou 8 ans, ici, il y avait très peu de compréhension par rapport à Israël, par rapport à nos racies juives. Et depuis, j'ai essayé vraiment avec sagesse de Dieu diriger l'église et prendre un chemin qui, pour certaines d'autres églises évangéliques en France, ils peuvent nous dire « Ah, ils sont des fanatiques. » mais j'essaie vraiment de marcher un chemin pour certaines qui sont peut-être dans certaines perspectives très, très, très avancées dans leur connaissance, ils peuvent me regarder en disant « Oh là, il est tellement long le passeur au verbe. Il prend trop de temps. Pourquoi il faut être aussi équilibré ? » « Si c'est la vérité, foncez ! » Mais en même temps, il y a d'autres qui disent « Oh là 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 là, mais dans cette église, il ne parle que d'Israël. Oh là là, où est Jésus dans tout ça ? » Et le passeur Robert, il a perdu sa tête. Donc, ce texte, c'est pour ça que ce texte me parle énormément et parle par rapport à ce travail que Dieu fait au sein de l'église du Bon Berger depuis quelques années. De petit à petit, on commence à comprendre une certaine chose qui était perdue à l'église depuis des millénaires. Et ce n'est pas la première chose que Dieu restaure une vérité à l'église, mes amis. Vous savez que le parler en langue était un don qui était perdu par l'église pendant des millénaires, pendant des siècles et des siècles. Il y avait occasionnellement un don manifesté là où quelqu'un a parlé en langue, mais il était pris pour un possédé, souvent, pour un démonisé. la restauration de ce don de parler en langue a commencé au début du 20e siècle, à peine. Vous vous rendez compte ? Je me souviens quand je me suis converti en 1974, j'écoutais la radio chrétienne et je me souviens comme si c'était hier des messages dénonçant le parler en langue comme un don démoniaque. le gars qui m'a amené au Seigneur, j'avais 14 ans à l'époque, oh là, je viens de dévoiler mon âge. Vous n'avez rien entendu. On est face à ça. En tout cas, il y a déjà quelqu'un qui commence et sort son calculatrice. Ça veut dire que, ouh, il est vieux le passeur. Mais je me souviens, même le gars qui m'a amené à Jésus, la première chose qu'il m'a dit, j'étais en larmes, j'avais vu une vision du ciel et la toute première chose qu'il m'a dit, Robert, si jamais tu parles en langue, tu périras en enfer. C'est un des premiers mots que j'ai entendus en tant que nouveau-né chrétien. Quatre ans plus tard, je priais tout ça dans ma chambre et le Seigneur m'a rempli de son Esprit Saint. J'ai commencé à parler en langue sans que personne ne prie pour moi. Et je me suis dit, certainement, ce don-là vient de Dieu. Je n'avais aucun doute, mais ce n'est pas ce que mon ami m'a dit il y a quatre ans à ma conversion. Parce que ça, ça ne vient pas du diable. Il m'a fallu encore deux ans avant de rencontrer une autre personne qui parlait en langue. Et pendant ces deux ans, j'étais convaincu que j'étais le seul chrétien sur la planète qui avait reçu ce don. Aujourd'hui, il est difficile de trouver une église qui, au moins, doctrinalement, n'accepte pas le don de parler en langue. Vous vous rendez compte de la transformation dans le corps de Christ juste depuis ma vie, ma vie chrétienne. Une énorme transformation. J'étais élevé dans une église très traditionnelle. Et je me souviens, dimanche, mon père, c'était le chef, le directeur du chœur, de la chorale. Donc, la famille Baxter, une église prestigieuse, là où il n'y avait que des PDG, des politiciens, c'était dans les banlieues de la ville de Washington, la capitale. Donc, on n'était pas de ce quartier, mais mon père était employé de l'église, donc, voilà. Et c'est pour ça qu'on allait dans cette église. Mais je me souviens, un dimanche, j'étais un petit gamin. Et pendant le temps d'un chant d'adoration, parce qu'on ne peut pas dire vraiment adoration comme nous le vivons aujourd'hui, c'était des hymnes, etc., avec un orgue, un choral, etc. Mais quelqu'un a osé lever ses mains. Ma mère était scandalisée. Elle ne prend tous pas les mains, on était cinq enfants. Il fallait voir que Mme Baxter s'est levée au milieu de l'église et puis il y a un cas qui est parti en claquant la porte derrière en nous criant « On ne lève pas les mains de l'église ! » Vous vous rendez compte combien les choses ont changé ? Mes amis, ce que Dieu fait par rapport à la restauration de certaines connaissances sur nos racines hébraïques, ça peut faire un peu de choc, un peu de turbulence dans nos vies spirituelles aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai vécu déjà plein de restaurations de certaines vérités et nous allons vivre cette restauration aussi. Et le jour viendra où la grande, grande, grande majorité d'églises dans le monde entier vont avoir certaines expressions des racines hébraïques. Ils vont avoir certaines expressions des faits bibliques. Et Dieu va recalibrer l'équilibre de son église. Pourquoi ? Parce que Dieu a commencé un miracle dans le premier siècle par rapport à ses quoi ? Les deux ? Il a commencé le miracle avec des deux races. Il n'a pas fini le miracle. L'église, écoutez ça, l'église était majoritairement juive. Déjà, Jésus, il était quoi ? Vous êtes sûr ? Ok. Donc, Jésus n'avait pas des cheveux blonds et des yeux bleus. Je suis à 90% sûr. D'accord ? Il était du Moyen-Orient. Il avait beaucoup plus une physique plus côté arabe que côté européen. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc, les douze apôtres, c'était quoi ? Ils étaient quoi ? Quelle race ? Juifs ou non-juifs ? Les écrivains du Nouveau Testament, juifs ou non-juifs ? À part Luc. Ok ? Luc, c'était le seul qui n'était pas juif. Il a écrit l'Évangile et le Livre des Actes. Mais, ça veut dire que notre foi est une foi juive. Hello ! Vous savez qu'avant que les chrétiens allaient à l'Église, le samedi matin, ils allaient où ? Ils allaient à la synagogue. Même les non-juifs, ils allaient à la synagogue. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, c'était avant l'année 70, avant la destruction du Temple, les non-juifs étaient acceptés dans les synagogues. Ok ? Pas l'intérieur du Temple, mais dans les synagogues, tout le monde était accepté. Si tu voulais entendre la lecture de la parole, venez, tout le monde était accueilli. Donc, les chrétiens, ils allaient le samedi matin à la synagogue pour avoir la lecture de la parole et l'explication de la parole de Dieu et puis le dimanche matin, ils se rassemblaient pour avoir un agape ensemble. Depuis le Livre des Actes, mes amis, cette tradition existe. c'est juste qu'aujourd'hui, l'Église est majoritairement non-juive. Mais la Bible est un livre juif. Ok, c'est pour ça que parfois, on lit des choses et on ne comprend rien parce qu'on ne comprend pas le contexte dans lequel les choses sont écrites. Toujours, toujours avec moi, vous êtes là ? Ok, continuons. Ok, parce que Dieu va renforcer le miracle ce matin. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès au Père, auprès du Père. Ça, c'est merveilleux. Et je dis merci, Paul, pour ce que tu as dit. Il n'a pas dit que les uns avec les autres, nous avons accès au sacrifice, que nous avons accès au fait, que nous avons accès à ceci ou à cela. Qu'est-ce qu'il met ? Il met l'importance sur quoi ? L'accès au Père. Nous avons tous les deux, les deux races. Grâce à qui ? Grâce à Jésus. Que peut-être à cette époque-là, je n'avais pas le droit d'avoir accès à l'intérieur du Temple. C'est vrai, je n'étais pas juif. Je n'étais pas un circoncis dans la chair, donc je n'avais pas un accès dans ce que les juifs appelaient le lieu des saints des saints. C'était réservé uniquement à ceux qui avaient la marque de la circoncision sur la chair. Et comme je n'avais pas, obligatoirement, j'étais exclu de ce lieu, mais je n'étais jamais exclu du Père. Et si je devais choisir entre les deux, c'est lequel le mieux ? Avoir accès au Père ou avoir accès au lieu du sacrifice ? Bien évidemment. Hallelujah. Donc, je deviens héritier de ce qui est le mieux, de ce qui est éternel. Et même si je ne suis pas héritier de ce qui était passager, je suis quand même héritier de ce qui existera pour l'éternité. Vous êtes toujours là ? Continuons verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Le mot en grec, c'est le mot zénos, qui veut dire visiteur ou un invité. Pendant cette semaine, je ne sais pas pour vous, mais on a eu pas mal d'invités chez nous. Et merci Seigneur, c'est ce qu'on fait pendant les fêtes. Et on a eu beaucoup d'invités. vous savez la différence entre un invité et un enfant. Un enfant doit ranger les assiettes, doit nettoyer la table, doit aider maman dans la cuisine, doit recevoir et accueillir les invités à la porte. Les invités sont les bienvenus, mais ce ne sont pas des enfants. Et puis aussi la différence, c'est que l'enfant il a accès au père d'une manière où l'invité il n'a pas. Il n'y a que trois personnes sur la planète qui peuvent m'appeler 24h sur 24, quel que soit l'endroit, quel que soit l'importance de la réunion dans laquelle ou le rendez-vous dans lequel je suis et je prendrai cet appel. Il n'y a que trois personnes, devinez lesquelles. Et désolé Passeur Jean-Pierre, mais l'un n'est pas toi. Je t'aime beaucoup, mais je t'aime différemment, c'est tout. Catherine et mes deux filles, c'est ça la différence. Catherine et mes deux filles, elles ont accès à mon cœur d'une manière que les autres n'ont pas. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, maintenant, ils disent vous, vous étiez Exonos, Zénos, pardon, vous étiez Zénos, vous étiez visiteurs. Alléluia. Ils disent les gens du dehors. C'est intéressant. Ça vient du mot Oikos, tout le monde dit Oikos. C'est l'un des mots grecs que j'aime vraiment. Oikos. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel sens il a? Oikos. La famille, la maison, le foyer, l'intimité de relation. Oikos. Le mot ici est le mot para-Oikos. Ça veut dire à côté d'eux. Ça veut dire que tu n'es qu'un voisin. Tu n'appartiens pas. Tu es passager. C'est comme un passager dans un bus. La bus ne t'appartient pas. C'est juste que tu as acheté un ticket qui dure un temps et puis après il faut descendre. Mais tu ne rentres pas avec le chauffeur de bus. Hello. Vous êtes là? donc un para-Oikos est bien mais ce n'est pas le destin de Dieu. Vous savez, il y a même des gens ici qui sont des para-Oikos. Ils viennent, ils mangent, ils sont bénis, ils bénissent les autres, mais ils ne sont pas comme membres. le plan de Dieu c'est que chacun devienne vraiment, il trouve sa place et qu'il s'intègre, qu'il dise, voilà, je m'investis ici. C'est mon chez-moi. Hello. C'est mon chez-moi. C'est ma famille. Ce n'est pas juste une église. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas juste une église. Ce n'est pas juste, je ne suis pas juste par Oikos. Je ne suis pas juste un visiteur qui vient de temps en temps. Non, j'appartiens. Hallelujah. Mon identité en mesure vient de là. Hallelujah. Dieu m'a donné, m'a créé une place là. Et si vous êtes là, peut-être que vous êtes même nouveau ici. Vous sentez vraiment dans le cœur que Dieu vous a placé ici, que c'est votre chez vous. Hallelujah. Je proclame sur vous maintenant, si c'est toi, je lève la main. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la grâce de Dieu. Vraiment, la grâce de Dieu. Je ne vois aucune main levée, ça veut dire qu'il n'y a personne ici qui croit que sa place est ici. Ça m'a fait peur. Ok. Non, vous n'avez pas compris. D'accord. Si vous sentez que votre place est ici, lève la main. Ok. Même les vieux. Ok. Ah, la grâce, oui, j'ai la grâce. Au nom de Jésus, je proclame la grâce de Dieu sur vous. Hallelujah. Que vous fassiez partie du miracle de Dieu. Merci. Ok. On n'est pas des gens du dehors. Hallelujah. Vous êtes des concitoyens. Vous êtes des concitoyens des saints. c'est quoi les saints ? Il y a saint Thérèse. Il y a saint Catherine. Vous savez que le saint Robert et les saint Catherine, c'est l'un à côté de l'autre, sur le calendrier. Mais c'est vrai. On brasse juste une petite, voilà, pour ne pas, oublions. il m'a fallu venir en France pour savoir que j'étais un saint. On a, on a une notion très post-catholique par rapport à cette notion d'être un saint. Mais j'aimerais juste poser une question, y a-t-il un saint ici dans la pièce ? Voilà ça. Lève la main si tu es un saint. Ok, voilà. Maintenant, si tu n'as pas levé la main et tu as vu tous ces gens, ils s'apprennent pour qui ? On se prend pour les enfants de Dieu. Tout simplement. Pas plus, pas moins. Amen. Et si tu es un enfant de Dieu, tu es un saint. Un saint, c'est quelqu'un tout simplement qui a été mis à côté, mis à part. Voilà. Donc c'est fait de toi un saint. Donc, nous sommes co-citoyens et la référence spécifique, imaginons juste un instant, la référence spécifique être co-citoyens des saints. En fait, tous ceux rachetés dans l'Ancien Testament. Ce sont des citoyens, des citoyens des promesses de Dieu. Et là, la promesse dit, vous qui étiez loin, Jésus, il est venu vous annoncer la paix, vous a rapproché et maintenant, vous êtes co-citoyens des saints. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de cette distinction entre ceux qui étaient les, entre guillemets, les élus, les choisis et les autres. Dieu, il en a fait un miracle. Hallelujah. Je sais que vous n'êtes pas très enthousiasmés par rapport à cette révélation, mais moi, je connais la fin de l'histoire. Je finis. Verset 20 nous dit, vous étiez édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. J'aimerais vraiment bien voulu passer beaucoup de temps sur cela. La fondation, le fondement des apôtres et des prophètes. Mes amis, Dieu fait quelque chose dans le corps de Christ et pour moi, il y a un lien avec la reconnaissance d'Israël et nos racines hébraïques. en même temps que Dieu restaure la révélation de nos racines, il libère la grâce pour les cinq ministères. Cause et effet, je ne sais pas. Mais chose est certain, ce sont des deux révélations qui sont en cours de restauration à l'Église aujourd'hui. Et pour moi, ce n'est pas anodin. Dieu fait quelque chose. Il y a l'Église jusqu'à aujourd'hui, surtout l'Église évangélique, est plutôt basé sur le fondement des pasteurs et des docteurs. De temps en temps, petit assaisonnement d'évangélistes. Mais bon, on ne sait pas vraiment quoi faire avec des évangélistes. Ils sont un peu ouh 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 ouh. Bon. Voilà. Normalement, les évangélistes, ils ne trouvent jamais une place dans l'Église donc ils créent des associations. Pourquoi ? Parce qu'ils ne trouvent pas de place dans l'Église. C'est la faute de qui ? Pourquoi ? Parce qu'on a fondé l'Église sur le fondement du pasteur et du docteur. Pas sur l'apôtre et prophète. Un apôtre fera la place pour l'évangéliste. Mais un pasteur ne sait pas comment faire la place. Il n'a pas la grâce. Regardez ton voisin, je crois qu'il dort. dis à ton voisin, réveille-toi parce que le passé va finir. Il y a énormément de choses. je vais vraiment laisser mes commentaires sur le ministère apostolique et prophétique pour plus tard. Mais à savoir qu'aujourd'hui, il y a un énorme changement dans l'Église. Vous savez, et ça n'a rien à voir avec la taille de l'Église. Il y a des Églises qui sont dans les milliers de membres mais ils sont fondés sur le ministère pastoral. Juste parce que c'est une grande Église ne veut pas dire que c'est une Église apostolique. J'ai connu des Églises apostoliques avec moins de 50 membres. Ça n'a rien à voir avec la taille. Juste la grâce donnée. Et puis, un apôtre n'est pas juste quelqu'un qui a imprimé le mot sur sa carte visite. Franchement, si tu as besoin d'imprimer le mot apôtre sur ta carte visite pour que ton apostolat soit reconnu, tu n'es pas un apôtre. Je vous le dis tout de suite. Lorsqu'il y a les apôtres, il y a aussi le devoir des Églises de tester, mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres pour voir s'ils sont le vrai. Ça s'applique uniquement à l'apostolat et à aucun d'autre des cinq ministères. OK, bon, c'est tout ce que je vais dire à ce propos pour l'instant. Mais Jésus reste toujours la pierre angulaire. Amen. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être, dis-le, pour être un temple. Qu'est-ce qu'on fait dans le temple? Un lieu d'adoration. Quoi d'autre? Un lieu de sacrifice, un lieu de prière. Quoi d'autre? Le lieu de la parole. Dieu fait de nous. Il a fait un miracle des deux races pour faire un temple. Un temple spirituel. Et puis, pour finir verset 22, en lui, vous êtes aussi, pardon, oui, et en lui, vous êtes aussi édifiés ou bâtis pour être une habitation de Dieu en esprit. Levez-vous, s'il vous plaît. Rapidement, il y a quatre choses. Ce que j'appelle les quatre P de l'habitation. Les quatre P de l'habitation. Rapidement, P numéro 1, la présence. P numéro 2, la parole. P numéro 3, la puissance. Et P numéro 4, le peuple. Les quatre P de l'habitation. L'habitation de Dieu. Dieu a fait de nous, mes amis, une demeure de sa présence. C'est la chose qui doit nous caractériser plus que n'importe quelle autre chose. Quand un non-chrétien vient dans ce lieu, quand il entend nos louanges, il doit se sentir déjà quelque chose d'étrange. Pas une grippe. Mais quelque chose doit le saisir qui est nul autre que la présence de Dieu. Un lieu de la parole. Pas juste des bonnes idées, mais l'idée divine. La parole qui vient du cœur du Père jusqu'à nos cœurs et qui nous transforme à son image. Un lieu de sa puissance. Là où les malades sont véritablement guéris. Là où les opprimés sont véritablement délivrés. où les relations sont restaurées. Les gens trouvent la vie, la paix, la joie. Hallelujah. Un lieu véritablement, pas juste la théorie de la puissance, mais une vraie manifestation de la puissance. Et pas juste par ceux qui prêchent, mais par tous ceux qui entendent la parole. car les miracles de Dieu ne sont pas donnés à un homme. Nous avons déjà vu le solo. Mais ce que le monde n'a pas encore vu, c'est un peuple. Un peuple vraiment rempli de la puissance de Dieu. Hallelujah. Là où tu n'as qu'étendre la main vers ton voisin et dire sois guéri au nom de Jésus-Christ et puis instantanément guéri. Hallelujah. À la fin du culte, et d'ailleurs j'appelle aujourd'hui les membres du conseil spirituel à venir sur le devant, nous avons notre tradition de prier pour les gens qui demandent la prière. J'aimerais un jour faire un appel à l'hôtel et personne ne vienne. Chacun tourne vers son voisin et dit je peux venir mais toi aussi tu peux prier pour moi. L'esprit de Dieu c'est le même. C'est vrai que ceux sur le devant sont vraiment les responsables de l'église et si tu as peur de la personne à côté de toi viens sur le devant. Oui, si on est visiteur on peut-être ne connait pas la personne à droite et à gauche. Donc on a des gens qui sont bien formés. Hallelujah. Mais mon rêve c'est que nous soyons ce peuple, ce miracle, que nous vivions le miracle, que ce ne soit pas juste un miracle qui date de 2000 ans mais un miracle aujourd'hui. Nous qui étions loin Dieu a payé un grand prix pour que maintenant nous marchions vraiment dans la même chose que Jésus a manifesté. Amen. Levons les mains de mon Seigneur. Hallelujah. Seigneur Jésus nous voulons vraiment être ce peuple nous voulons être cette habitation. Hallelujah. Dites amen si vous le croyez. Nous voulons être vraiment cette habitation une habitation de ta présence une habitation de ta parole une habitation de ta puissance et une habitation étant le peuple de Dieu. Hallelujah. Père, je te demande de nous baptiser encore une fois de ce feu céleste, de ce feu brûlant, de cette passion pour toi Seigneur qui ne chancelle pas, qui ne change point, qui ne se déraille pas par les choses de ce monde. Seigneur, baptise cette église à nouveau Seigneur au nom de Jésus. Nous reclamons, levez la voix avec moi, nous reclamons aujourd'hui Seigneur un nouveau baptême dans ta présence. Hallelujah. Demande au Seigneur, Demande-lui maintenant un nouveau baptême dans ta vie. Demande-lui Seigneur un nouveau baptême dans ta présence. Un nouveau baptême Seigneur. Ce n'est pas juste un vouloir Seigneur, je reclame un nouveau baptême dans ta présence. Je suis de cette habitation. Je suis co-citoyen avec des saints. Hallelujah. On va louer le Seigneur dans un instant. Mais quel que soit le besoin dans ta vie aujourd'hui, quel que soit le besoin, sache que Dieu est la réponse. Jésus, c'est la pierre angulaire. Jésus est venu. Il est venu te guérir. Il est venu te délivrer. Il est venu te sauver. Il est venu pour te donner une famille. Hallelujah. Un espoir dans la vie. Un destin dans cette vie. Hallelujah. Au nom de Jésus. Dès que les musiciens commencent à chanter notre dernier chant, je vous invite, si vous voulez recevoir de la prière, venez sur le devant. Hallelujah. On va vous recevoir. On va prier avec vous. Hallelujah. Peut-être que tu vas juste vouloir tourner à ton voisin, celui qui est à gauche ou à droite, en lui demandant, mais prie pour moi. Moi aussi, je crois que tu peux prier pour moi. Hallelujah. N'hésite pas. Dieu, il est là pour faire le miracle. Hallelujah. Amen. Adorez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Accueilli dans les parvis du roi, je suis introduit dans ta présence. Hallelujah. Jésus. Je me tiens sur le lieu de ta grâce. Pourtant, je m'avance avec révérence. Je m'avance avec révérence. avec révérence. Jésus. Jésus.